Effectivement Céline, quelques minutes seulement avant les balances, on va parler avec Paul Persson de sa tournée qui a bien débuté et de ce concert à 20h ce soir à l'île au Splendide. Paul Persson, merci de nous recevoir en tout cas chez vous dans votre loge ici au Splendide. Vous vous produisez ce soir au Splendide à 20h avec le groupe Al West. Vous restez fidèle à ce groupe. On va rappeler que votre 14e album s'appelle Puzzle 14. Vous aviez déjà collaboré avec ce groupe Al West sur les deux précédents albums. C'est important de recollaborer avec eux ? C'est surtout parce qu'il y a une histoire d'amitié, de complicité. On a fait deux albums face à face B comme vous l'avez précisé et puis on est parti pendant deux ans, deux ans et demi sur la route. Je n'avais pas envie de changer en rentrant. J'avais des tas de nouvelles idées en tête et j'ai voulu retravailler avec eux, m'amuser encore avec eux. Je leur ai proposé des nouvelles chansons, ça a sonné très rapidement et nous revoilà à nouveau sur la route ensemble. J'ai toujours cherché à avoir ce côté familial dans les personnes qui m'entourent. J'aime ce côté-là. Pour la personne, vous êtes un rocker ou un bluesman ? Je ne sais pas ce que je suis. J'essaie déjà d'être un être humain qui traverse la vie. Le rock'n'roll m'a influencé, le blues m'a influencé, la country m'a influencé, le jazz. Il y a tellement de musiques qui sont passées par mes oreilles et par mes sentiments. C'est un peu tout ça que j'ai emmagasiné au fil du temps. Je ne sais pas de me qualifier en quoi que ce soit. Je suis un musicien qui propose des mots et des voyages un peu aux gens. Cet album Puzzle 14, quelle est la couleur ? 13 titres nouveaux. Dans quel style ? Quel genre ? C'est le reste de ma vie qui se poursuit. Ça ressemble au sillon que je suis en train de creuser depuis des années. Pour moi, c'est une suite logique. Ce n'est pas un disque d'un seul coup révolutionnaire où je ne me mets pas à faire de la techno ou du rap ou de la house. Je pense que les gens qui me connaissent, ils ne s'attendent pas à ce genre de choses. En même temps, pour moi, à chaque fois, c'est des expériences différentes. Une nouvelle chanson est une nouvelle aventure. Dès qu'on trouve un nouveau truc sur sa guitare ou qu'on écrit des nouvelles choses, alors que c'est peut-être des choses qu'on a déjà dites plein de fois. Je ne sais pas qui disait ça, mais un musicien est toujours à la recherche d'une chanson, toujours la même. On est en train de tourner autour de soi-même et essayer peut-être d'être au plus près de ce qu'on a envie de faire et de dire. Donc voilà, cet album est juste un album qui suit tous les précédents. 14 albums en plus de 30 ans, c'est pas mal. Qu'est-ce qui vous inspire pour écrire, justement pour composer ? Est-ce que les faits d'actualité vous inspirent ? Principalement, je pense que c'est la vie. C'est-à-dire ce qu'on entend, ce qu'on voit au JT, quelqu'un qui va nous raconter une histoire qu'il a vécu, dont il a entendu parler. Je ne sais pas, on est dans un bar, on voit un garçon, une fille parler dans une conversation un peu bizarre et on en tire quelque chose. Je ne sais pas, ce ne sont pas les sujets qui manquent dans la vie. Il suffit d'être juste un peu attentif et puis d'être un peu comme une éponge et parfois de subir certaines agressions sensorielles. Disons que quand on allume la télé, ce n'est pas très cool. Donc après, où ça passe, où on a envie de raconter quelque chose par rapport à ça, où on reporte à plus tard. On vous voit très peu dans les médias. Vous n'êtes pas un artiste très médiatique et pourtant, Paul Personne, tout le monde connaît. En tout cas, votre nom résonne aux oreilles de tout le monde. C'est volontaire ? Vous vous laissez en marge de tout ce qui peut être médiatique ? Je n'ai pas l'impression, non. C'est parce qu'on ne m'invite pas. On ne voit jamais, par exemple, dans les télécrochets. On a vu votre collègue Louis Bartignac très récemment dans une émission sur TF1. Ce sont des expériences qui ne vous intéressent pas. Vous restez dans votre domaine. C'est la musique, rien d'autre ? Ce n'est pas que c'est la musique et rien d'autre. Il y a des choses avec lesquelles je peux être plus ou moins à l'aise et d'autres absolument pas. Donc voilà, ce genre de télécrochets, c'est sûr que je n'irai pas. C'est un truc dont j'ai déjà parlé, même avec Louis d'ailleurs. C'est peut-être un vieux traumatisme d'école ou je ne sais pas quoi, mais je n'aime pas ces trucs de classement, de qui est le premier, qui est le dernier. Quand à la télé, il y a les Oscars, les awards ou je ne sais pas quoi, je ne regarde jamais ce genre de truc. Il y a des gens qui s'investissent pour faire un film. Pourquoi le meilleur second rôle, le meilleur... Enfin, chacun a mis ce qu'il pouvait dans un truc et on donne un prix à quelqu'un. Je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise avec ce genre de choses. Dans les gens qui vont chanter dans les télécrochets, c'est très bien qu'ils y aillent. C'est peut-être une chance pour eux et puis vachement bien. Mais il y a peut-être des tas de gens qui ont du talent, mais voilà, il n'y en a qu'un ou deux qui ressortent. Ce n'est pas normal. Enfin, moi, je... Voilà. Puis il y a certaines choses, certaines émissions que je n'ai pas spécialement envie de cautionner non plus. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais. Si c'est pour être mal à l'aise ou pour faire la gueule, ce n'est pas la peine. Mais en général, quand on demande à me parler, j'arrive facilement à recevoir les gens ou à parler avec eux. Vous êtes effectivement très accessible. On le confirme encore aujourd'hui, ici au Splendide, dans votre loge. La scène, donc, ce sera dans quelques heures. On va vous laisser faire les balances, Paul Persson. Et puis, on vous dit à très bientôt. OK, merci. Effectivement, Céline, quelques minutes seulement avant les balances, on va, eh bien, parler avec Paul Persson de sa tournée, qui a bien débuté, et de ce concert, donc, à 20h ce soir, à l'île au Splendide. Paul Persson, donc, on vous... Merci de nous recevoir, en tout cas, chez vous, dans votre loge, ici, au Splendide. Vous vous produisez ce soir au Splendide, à 20h, avec le groupe Al West. Vous restez fidèle à ce groupe. On va rappeler que votre 14e album s'appelle Puzzle 14. Vous aviez déjà collaboré avec ce groupe, Al West, sur les deux précédents albums. C'est important de recollaborer avec eux ? C'est surtout parce qu'il y a une histoire d'amitié, de complicité, de... Voilà, on a fait deux albums, voilà, face à face B, comme vous l'avez précisé. Et puis, on est parti pendant deux ans, deux ans et demi sur la route, et j'avais pas envie de changer en rentrant. J'avais des tas de nouvelles idées en tête, et j'ai voulu, ouais, retravailler avec eux, m'amuser encore avec eux. Donc, voilà, je leur ai proposé des nouvelles chansons, ça a sonné très rapidement. Et voilà, nous revoilà à nouveau sur la route ensemble. Et voilà, j'ai toujours cherché à avoir ce côté familial dans les personnes qui m'entourent. J'aime ce côté-là, quoi. Pour la personne, vous êtes un rocker ou un bluesman ? Voilà, je sais pas ce que je suis. J'essaie déjà d'être un être humain qui traverse la vie. Et le rock'n'roll m'a influencé, le blues m'a influencé, la country m'a influencé, le jazz. Enfin, il y a tellement de musiques qui sont passées par mes oreilles et par mes sentiments. Et voilà, c'est un peu tout ça que j'ai emmagasiné au fil du temps. Et je sais pas de me qualifier en quoi que ce soit. Je suis un musicien qui propose des mots et des voyages un peu aux gens. Et puis voilà, quoi. Cet album Puzzle 14, quelle est la couleur ? 13 titres nouveaux. Dans quel style ? Quel genre ? C'est le reste de ma vie qui se poursuit. C'est-à-dire que ça ressemble au sillon que je suis en train de creuser depuis des années. Et donc, pour moi, c'est une suite logique. C'est-à-dire que c'est pas un disque d'un seul coup révolutionnaire. Ou je me mets pas à faire de la techno ou du rap ou de la house, quoi. Donc, voilà, je pense que les gens qui me connaissent, ils s'attendent à pas à ce genre de choses. Et puis, en même temps, pour moi, à chaque fois, c'est des expériences différentes. Une nouvelle chanson est une nouvelle aventure. Dès qu'on trouve un nouveau truc sur sa guitare ou qu'on écrit des nouvelles choses, alors que c'est peut-être des choses qu'on a déjà dites plein de fois, quoi. Je sais pas qui disait ça, mais que, quelque part, un musicien est toujours à la recherche d'une chanson, toujours la même, quoi. On est en train de tourner autour de soi-même et essayer peut-être d'être au plus près de ce qu'on a envie de faire et de dire, quoi. Donc, voilà, cet album est juste un album qui suit tous les précédents, quoi. 14 albums en plus de 30 ans, c'est pas mal. Qu'est-ce qui vous inspire pour écrire, justement, pour composer ? Est-ce que les faits d'actualité vous inspirent ? Ben, principalement, ouais, je pense, mais c'est la vie, quoi. C'est-à-dire, voilà, ce qu'on entend, ce qu'on voit au JT, quelqu'un qui va nous raconter une histoire qu'il a vécue, dont il a entendu parler. Je sais pas, on est dans un bar, on voit un garçon, une fille parler dans une conversation un peu bizarre et on en tire quelque chose, quoi. Enfin, je sais pas, il y a tout... C'est pas les sujets qui manquent dans la vie. Il suffit d'être juste un peu attentif et puis d'être un peu comme une éponge et parfois de subir certaines agressions sensorielles, quoi. Enfin, disons que, voilà, quand on allume la télé, c'est pas très cool, quoi. Donc, après, où ça passe ? On a envie de raconter quelque chose par rapport à ça ou on reporte à plus tard, quoi. On vous voit très peu dans les médias. Vous n'êtes pas un artiste très médiatique et pourtant, Paul Personne, tout le monde connaît. En tout cas, votre nom résonne aux oreilles de tout le monde. C'est volontaire ? Vous vous laissez en marge de tout ce qui peut être médiatique ? Je n'ai pas l'impression, non. C'est parce qu'on ne m'invite pas. Mais... On ne voit jamais, par exemple, dans les télécrochets. On a vu votre collègue Louis Bartignac très récemment dans une émission sur TF1. Vous, ce sont des expériences qui ne vous intéressent pas. Vous restez dans votre domaine. C'est la musique, rien d'autre ? C'est pas que c'est la musique et rien d'autre. C'est qu'il y a des choses avec lesquelles je peux être plus ou moins à l'aise et d'autres, absolument pas. Donc voilà, ce genre de télécrochets, c'est sûr que je n'irai pas. C'est un truc dont j'ai déjà parlé, même avec Louis d'ailleurs. Voilà, c'est peut-être un vieux traumatisme d'école ou je ne sais pas quoi. Mais je n'aime pas ces trucs de classement, de qui est le premier, qui est le dernier. Quand à la télé, il y a les Oscars, les awards ou je ne sais pas quoi. Je ne regarde jamais ce genre de truc. Il y a des gens qui s'investissent pour faire un film.